Le gouvernement très attendu est donc connu, je vous le disais tantôt. Il est composé de 29 membres, dont 7 femmes. Cet après-midi, l'équipe gouvernementale s'est réunie à Kossiam pour une prise de contact. L'occasion pour nous de vous dévoiler en images les personnes qui composent l'exécutif Burkinabé. Moussa Outraogo, Aboubakar Sayon. Kossiam, cet après-midi, les nouveaux membres du gouvernement arrivent un par un et foulent les tapis rouges du palais présidentiel. Ils sont convoqués pour le premier conseil des ministres. La presse nationale et internationale est présente pour immortaliser les premières heures du premier gouvernement de Paul Kabatieba. Pour tout cadre et pour tout homme engagé en politique, quand on vous appelle à des hautes charges, surtout la charge d'être membre du gouvernement, effectivement je l'ai accueilli avec beaucoup de responsabilité parce que je sais que c'est un défi collectif et personnel qu'on doit relever. Vous savez que la situation de notre pays, nous arrivons dans un contexte très particulier, post-insurrection et post-pouch aussi, où les attentes non seulement de la jeunesse mais de l'ensemble de la population sont nombreuses. Je pense que cette nomination-là a été pour moi une grande reconnaissance et une gratification de l'engagement que j'ai dans les médias depuis quelques années. Je pense que pour avoir commencé comme animateur à Canal Arc-en-Ciel il y a une vingtaine d'années de cela et être aujourd'hui ministre de la communication, j'ai une connaissance à quasiment tous les niveaux de ce média-là. J'ai également eu la chance de participer depuis dix ans à toutes les commissions de réflexion sur notre monde de la communication et je pense qu'aujourd'hui j'ai la possibilité de participer à la mise en œuvre d'un certain nombre d'éléments qui vont rendre la presse nationale un peu plus forte, un peu plus indépendante. Mon premier sentiment, c'est le sentiment de reconnaissance pour m'avoir fait confiance, pour me confier une tâche aussi et l'autre. Et donc je prie Dieu pour que je puisse vraiment être à la hauteur de cette mission au combien nous attendons nos feuilles de route. Donc je crois que les priorités seront déclinées à partir de ces feuilles de route que son excellence sur le premier ministre nous fera le plaisir de décliner dans les jours à venir. Je veux remercier le président du FASO et le premier ministre qui m'ont fait confiance en me donnant cette lourde charge. Je crois qu'avec le secrétaire d'État qui a été nommé à ce niveau et l'ensemble des cas de ce ministère, nous allons quand je vais prendre service, nous allons nous organiser pour faire en sorte que les gens ne soient pas dessus de nous. Il s'agit de faire en sorte que les gens se sentent en sécurité aussi bien en ville qu'en campagne, que la décentralisation avance, gagne d'autres galops et aussi que le territoire soit bien administré, soit bien géré. Selon le premier ministre, ce gouvernement est une équipe de combat prête à prendre les décisions appropriées pour bâtir un Burkina où la bonne gouvernance sera érigée en valeur et en principe de gestion des affaires publiques.